Entretien d'embauche, pas comme les autres, ça se passe dans le Nord, Christophe ? Les candidats ont dû participer à un escape game. C'est le jeu à la mode, vous êtes enfermé dans un espace et vous devez trouver la sortie. Cette méthode appliquée à l'embauche permet aux recruteurs d'observer les attitudes et les qualités humaines de chacun. Reportage à Lille du correspondant d'Europe, Lionel Gougelot. Sept candidats qui postulent à un poste de commercial dans une PME de matériel de bureau. Enfermés dans une salle, ils doivent résoudre une énigme pour trouver la sortie. Cati, observé par Julien Chamagne, DRH de l'entreprise éco-bureautique. Ce qu'on va rechercher quand même, c'est l'esprit d'équipe, la cohésion, quelles sont les capacités d'écoute. C'est important dans une relation commerce par téléphone, donc savoir écouter le client, comprendre ses besoins pour pouvoir lui proposer la meilleure offre possible. L'épreuve va durer une heure. Débriefing à l'issue, Cathy et Samuel plutôt satisfaits de leurs prestations. On se prend en jeu et on oublie le temps du jeu, que c'est pour un entretien. Moi je l'ai joué naturel. On a bien travaillé en équipe, on a été organisé, on a fait ce qu'il fallait. Sur ce qu'on a fait, on a été jugé positif. Vous avez bon espoir de décrocher ce job ? Je le souhaite, vivement. Thibault, recruteur de l'entreprise, a lui-même participé au jeu et il a pu repérer dans l'épreuve les profils les plus adaptés à ses besoins. C'est vraiment mes forces vives que je suis en train de recruter là. Et je sais ce dont j'ai besoin. On trouve différentes personnalités qui peuvent compléter une équipe. C'est un outil qui va nous permettre d'avoir des recrutements encore plus précis avec différents types de personnes. Et après le jeu entretien d'embauche plus classique pour mieux faire connaissance, mais le DRH confie, compte tenu de ce qu'ils ont démontré, les sept candidats pourraient bien être tous recrutés. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.